Bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Les Boss Ladies Show, nous sommes sur Evangile TV et je suis le pasteur Grasse, votre hôte. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va vous faire évoluer encore, puisque nous sommes là pour ça, pour vous faire évoluer. Et dans un second temps, tout à l'heure, nous serons, je serai avec deux de mes chroniqueuses et ensemble, nous allons aborder cinq attitudes qui t'ouvriront des portes. Il y a cinq attitudes cette année qui vont t'aider à t'ouvrir des portes. Pourquoi est-ce que des portes doivent être ouvertes ? Parce que pour réussir, en fait, tu as besoin d'opportunités. Il ne suffit pas simplement d'avoir un don, un talent, d'être qualifié pour réellement réussir. Si tu t'appuies sur juste tes qualités et tes compétences, tu pourras réussir jusqu'à un certain niveau. Mais il faut savoir que pour atteindre d'autres niveaux, il faut que des personnes qui sont déjà devant toi, des personnes qui ont fait ce à quoi tu aspires, puissent t'ouvrir des portes, puissent te permettre d'entrer, d'accéder à ces sphères. Il y a des sphères qui sont fermées. Les sphères du business, en l'occurrence, sont des sphères qui sont fermées. Et c'est comme les sphères politiques. Ce sont des sphères qui sont littéralement fermées. Et on a l'impression que c'est une élite, simplement, qui y a accès. Tout simplement parce que les sphères politiques ou les sphères financières sont des sphères de pouvoir. Et les sphères de pouvoir sont des sphères qui sont, j'ai envie de dire, très bien gardées. Les codes de succès sont des codes qui sont très bien gardés. Et parmi ces codes, il y a cette capacité-là, en fait, ces attitudes-là que tu dois développer, qui vont te permettre, tout simplement, de te faire remarquer, mais de la bonne façon. Il ne s'agit pas d'arriver à un endroit et puis de commencer à faire du bruit, à te vendre et à dire que, voilà, tu es extrêmement génial, tu es ceci, tu es cela. Non. Il s'agit ici de pratiquer des principes tout simples et qui sont, en plus, des principes bibliques. Parce que lorsqu'on étudie, par exemple, la vie de Joseph, on se rend compte que Joseph a quitté une situation dans sa famille, une situation, j'ai envie de dire, assez banale. Il habitait avec ses parents, avec ses frères et ses sœurs. Et on peut même voir que dans l'histoire de sa famille, sa famille va être confrontée à la pauvreté, au manque. D'accord ? Mais il avait un rêve, Joseph, au-dedans de lui. Et en plus de ce rêve, il avait aussi un don parce qu'il savait interpréter les rêves. Mais voyez-vous, ce n'est pas parce qu'il avait le rêve et qu'il avait un don que, en fait, ça suffisait pour lui ouvrir des portes. Bien sûr que le don peut t'ouvrir des portes, mais ce qui va te maintenir, en fait, et qui va maintenir les portes ouvertes, ce sont les attitudes que tu vas développer en plus de tes dons, en plus de tes compétences. Ça signifie que ton caractère est extrêmement important pour là où tu veux aller et ce que tu veux faire. C'est vrai, on n'en parle pas souvent. Si tu vas, par exemple, faire une école de business ou bien si tu commences tout simplement une étude de marché, si tu commences à t'intéresser à ce que tu veux vendre, à ce que tu veux faire, au domaine dans lequel tu veux te lancer, on ne va pas dans une école de management ou dans une école de marketing, une école de business, une école de commerce, on ne va pas te parler des principes qui vont te permettre, en fait, de garder les portes ouvertes, les principes qui vont te permettre d'avoir encore plus d'opportunités. Non, on te donnera des choses techniques. On te dira, oui, tu sais, pour faire du marketing, il faut que tu investisses dans tel autre domaine, il faut que tu fasses tel type de publicité, etc. Mais il faut que tu comprennes que toutes les personnes dans la parole de Dieu qui ont réussi n'avaient pas toutes ces techniques marketing. Mais bizarrement, ils maîtrisaient ces choses-là. Ils les maîtrisaient parce qu'en fait, ils étaient profonds, parce qu'en réalité, ils travaillaient profondément leur caractère, leur attitude, la personne qu'ils étaient. Et je t'assure qu'au-delà de tes compétences, de tes dons, de tes qualités, pour te maintenir à un certain niveau, il faut surtout développer ses attitudes, ses habitudes, ses traits de caractère, d'accord ? Parce qu'il est question pour toi, pas simplement de gagner de l'argent, mais de te maintenir à une sphère de pouvoir. Et ça, c'est important. Dieu nous a donné le pouvoir. Et le pouvoir qu'il nous a donné, il est spirituel. Et avec le pouvoir que Dieu t'a donné, tu es capable d'influencer. Dieu t'a donné sa parole. Avec sa parole, en fait, tu influences ton caractère et tu évolues. Mais pourquoi est-ce que tu dois évoluer dans ton caractère ? Parce qu'il est question pour toi de posséder les territoires. Il est question pour toi, en fait, de dominer sur la terre, d'accord ? La domination n'est pas réservée aux personnes, voilà, que l'on peut voir aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui dirigent en fait le monde. Et tu dois savoir que tu as ta place pour diriger le monde. D'ailleurs, si tous les chrétiens gagnent leur place pour diriger le monde, je pense que le royaume de Dieu, en tout cas l'évangile, va avancer beaucoup plus vite. Imagine si dans ta ville, il y a un maire chrétien. Imagine si... D'ailleurs, j'ai été vraiment, vraiment édifiée par une femme de Dieu américaine. Et au fait, au départ, quand j'ai commencé à suivre cette femme de Dieu, c'est parce que je sais qu'elle est prophétesse et je sais qu'elle était dans les affaires. Et pas plus tard qu'en début décembre 2022, j'ai commencé à voir qu'elle s'est lancée dans la politique. Elle s'est sérieusement lancée dans la politique et elle a eu une place dans sa ville en tant qu'adjoint au maire. Et j'étais juste émerveillée. Je me suis dit, waouh, c'est possible. Tu peux être une femme de Dieu, tu peux être une businesswoman, et tu peux aussi te lancer dans les domaines où tu sais que tu vas avoir du pouvoir, où tu sais que tu vas pouvoir influencer, tu vas avoir la possibilité, en fait, de changer les choses. Et je vais vous prendre un deuxième exemple. C'est l'exemple d'un producteur nigérien, un producteur nigérien qui est marié aussi à une comédienne, enfin, à une actrice nigérienne. Les deux sont chrétiens. Je sais qu'il est producteur, il est acteur, il est aussi chanteur. Et en fait, les deux se sont convertis à Jésus il y a à peine quelques années de cela. Et en fait, ce sont des personnes qui impactent énormément. Pourquoi ? Parce qu'ils sont restés, en fait, dans leur milieu. Nollywood, je pense que vous connaissez Nollywood, c'est cette grosse, grosse, grosse machine qui produit des films nigériens et ghanéens. Et en fait, ils ne sont pas sortis de ce milieu-là. C'est fou, ils ne sont pas sortis de ce milieu-là. Ils ont changé leur vie parce qu'on peut voir leurs témoignages sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Et ils sont restés, il est resté producteur de films. Sa femme est restée actrice et chanteuse. Et il a rajouté quelque chose à sa vie. Et là, ça m'a challengé, là, ça m'a édifié. Je l'ai vu à plusieurs reprises intervenir dans des églises où ils prêchaient. En tout cas, ils parlaient bien de la parole de Dieu. Et vous savez, à ce moment-là, moi, je suis comme vous. Tu doutes un peu, tu te dis, est-ce qu'il est vraiment chrétien ? Est-ce que c'est vraiment un vrai, vrai, vrai chrétien ? Ça nous arrive lorsque les gens très, très connus se tournent vers Jésus. On doute un peu parce qu'on ne les connaît pas très bien. Et puis, on connaît leur milieu et on se dit, est-ce qu'il est réellement chrétien ? Et je me suis aussi posé la question. Donc, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de voir. Et j'ai trouvé, j'ai vraiment trouvé plusieurs, plusieurs vidéos d'eux où ils partageaient des témoignages, etc. Et j'ai su dans mon esprit que, non, en fait, ils ont vraiment été touchés. Ce sont vraiment des chrétiens. Et ils ont commencé à impacter le milieu de Nollywood, en fait. Le milieu du cinéma de leur pays, du continent africain. Ils ont commencé à impacter. Et là, il s'est lancé dans une carrière politique. My God ! Il s'est lancé dans une carrière politique. Il a dit, je dois devenir président. Je dois devenir président du Nigeria. Donc, il s'est lancé. Il a carrément créé un parti politique, etc. Et je vous assure qu'il se positionne très bien. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas encore président. Mais il est déjà considéré comme un politicien. Et vous imaginez un politicien, acteur producteur, qui est chrétien et qui va à l'église, qui fait même des chants chrétiens. C'est vrai qu'on se rend compte que, en fait, Dieu nous donne la capacité d'influencer et d'être dans des sphères de position. Dans des sphères de pouvoir. Donc, en tant que femme, tu ne dois pas simplement te dire, OK, moi, je veux juste faire mon argent. D'accord ? Je veux faire mon argent. Je vais lancer mon petit business. Et puis, mon petit business va commencer à fonctionner. Et puis, ça va. Après tout, moi, je veux juste vendre mes perruques. Quand je vends mes perruques, j'ai mon argent qui entre. Et puis, c'est bon. Non, tu ne dois pas te contenter de cela. C'est-à-dire que tu dois toujours penser au fait que, en fait, tu dois aller de gloire en gloire. Là où tu es, peut-être que tu as déjà accès, en fait, à ce niveau où tu entreprends et tu peux viser plus loin. Après l'entrepreneuriat, il y a quoi ? Après l'entrepreneuriat, il y a, en tout cas, l'entrepreneuriat où tu te finances toi-même. Il y a ensuite l'entrepreneuriat où tu crées de l'emploi. OK. Après ça, il y a quoi ? Après ça, il y a l'investissement. OK. Après ça, il y a quoi ? Après ça, il y a la liberté financière où tu n'as même plus besoin de travailler. OK. Après ça, c'est toi qui investis de l'argent à gauche et à droite. Après ça, c'est toi qui te fais des contacts pour simplement continuer à nourrir et à nourrir et à nourrir encore ton business, etc. Après ça, il y a quoi ? Après ça, il y a toi qui impacte parce qu'en même temps, ta vie, en fait, devient une source d'inspiration, ce que tu fais inspire les autres. OK. On n'est pas inspiré par les personnes qui ne font rien ou qui font juste le strict minimum. Personne n'est inspiré par quelqu'un qui fait juste le strict minimum. On est inspiré par des personnes qui se lancent et qui ont cette audace de croire, en fait, que tout est possible et que si Dieu nous a ordonné de dominer sur la terre, d'assujettir la terre, d'influencer, ça veut dire que c'est possible. En réalité, toutes les promesses de Dieu dans la parole te concernent toi et me concernent moi. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais te donner ces cinq attitudes qui vont t'ouvrir des portes et des attitudes que je disais tout à l'heure que Joseph a pratiquées. La première attitude, c'est l'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité ? L'intégrité, c'est la capacité de vivre, en fait, dans la vérité. L'intégrité, c'est la capacité de marcher dans la vérité. Dans la vérité, je rajouterais aussi à vérité l'authenticité, c'est-à-dire que tu ne te fais pas passer pour ce que tu n'es pas. Vous savez, les gens riches détestent une chose, ce sont les personnes qui se font passer pour des riches. Donc, tu n'as pas besoin de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu dois rester la personne que tu es. Est-ce que ça signifie, oui, mais par exemple, si je m'habille bien, je me fais passer pour un riche alors que je n'ai pas d'argent ? Non, ça ne veut pas dire ça. De toute façon, tu dois te soigner, tu dois soigner ton apparence et tu dois faire attention parce que ton apparence aussi renvoie un message. C'est très important. Mais tu ne dois pas te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Dans tes discours, tu ne peux pas dire, ah oui, j'ai tel million d'euros alors que tu ne les as pas. Tu vois, dans tes discours, tu ne peux pas, ça ne sert à rien de raconter des mensonges parce que les gens autour de toi qui ont déjà accès à cette dimension savent repérer le mensonge. Ah, les gens autour de toi qui ont accès à cette dimension, cette dimension de prospérité, cette dimension financière, ils savent reconnaître le mensonge. Si tu n'as pas l'argent d'aller dans un super chic restaurant, ça ne sert à rien de te mettre à découvert juste pour y aller parce que toutes tes copines ont la possibilité d'y aller et que tu veux absolument y aller. Ainsi, on aura l'impression que voilà, tu es comme elle, etc. Vous savez, récemment, j'ai une amie qui est très, très bien, très riche et tout, qui me disait, ah, ce serait bien qu'on se fasse un resto, etc. Et moi, dans mon esprit, je me suis dit, ouais, elle, quand elle dit qu'il faut qu'on se fasse un resto, je sais tout de suite qu'elle va vouloir m'emmener dans un resto où je vais devoir dépenser 500 euros, je n'ai pas ce type d'argent. Ben, j'ai anticipé, je lui ai dit, ok, c'est moi qui t'invite et je t'invite au restaurant de mon choix. Mais vous savez, c'est important, c'est important de savoir vivre en fonction de ce que vous avez aujourd'hui, ok ? Ça va vous donner de la sagesse, ok ? La sagesse dans la gestion. Et ensuite, il faut savoir, en fait, là où tu es, améliorer ce que tu as, faire en sorte que ce que tu as soit présentable, faire en sorte que ce que tu as soit effectivement admirable, que même ceux qui y ont se disent, waouh, avec ce qu'elle a, c'est admirable. Et vous voyez, ce que j'ai fait, c'est quoi ? C'est que je n'ai pas, je ne laisse pas cette amie m'inviter au resto, bien que je pense que c'est ce qu'elle voulait faire. Je préfère le faire moi. Pourquoi ? Parce que dans ma mente, je n'ai pas une mentalité limitée, ok ? Je sais ce que je suis capable de dépenser, je n'ai pas une mentalité limitée. Et surtout, il y a quelque chose que je déteste, c'est que je ne veux pas être une beggar. Je ne veux pas être celle qui tend la main parce que la personne en face de moi, elle est financièrement comme ceci, comme cela. Je dis non, je connais mon Dieu, je sais que Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse et avec gloire. Donc, je suis capable aussi de financer, d'inviter une personne qui est plus riche que moi au restaurant. Regardez, généralement, quand les gens, quand il faut que tu fasses un cadeau à quelqu'un qui a déjà beaucoup d'argent, on se creuse le cerveau. Mais qu'est-ce qu'on peut lui offrir de plus ? Mais il a déjà tout. Mais il a déjà tout. Mais qu'est-ce que tu peux offrir de plus à quelqu'un qui a tout ? Écoutez-moi bien, personne n'a tout. Personne, ça n'existe pas. Personne n'a tout. Il faut faire preuve d'ingéniosité. Il faut faire preuve de créativité. Et c'est ça aussi, là où tu vas aller, l'endroit où tu veux aller, c'est un endroit où les gens ont l'habitude de donner, non pas l'habitude de prendre, mais de donner. Quand tu es dans les sphères de pouvoir et dans les sphères de succès, tu vas te rendre compte que ce sont des personnes qui ont l'habitude, qui ont la mentalité du donner. Ils n'ont pas l'habitude de prendre. Mais quand tu es dans des sphères de pauvreté, tu verras que les gens dans la pauvreté ont plutôt l'habitude de recevoir. Pourtant, la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, ça signifie qu'il faut que tu fasses attention. Quand Dieu t'ouvre une porte, ce n'est pas pour que tu deviennes un mendiant. Donc, quand Dieu t'ouvre cette porte, quand Dieu te fait rencontrer ces personnes, ne commence pas à te comporter comme un arriviste. Parce que tu vois, oh, une belle maison, et tu vas vouloir en fait que la personne, elle va te dire, je peux t'offrir ça, ok, je peux t'offrir ça, ok. On ne refuse pas les cadeaux, vous voyez, parce que sinon c'est de l'orgueil. Mais il faut apprendre à être équilibré. Donc, il y a des fois où, par exemple, ton ami te dit, je t'invite au resto, mais c'est la dixième fois qu'elle t'invite au resto. Tu dis, non, c'est bon, c'est moi qui t'invite cette fois. Il faut, c'est important d'avoir cette mentalité-là. Pourquoi ? Parce que sinon, tu vas continuer à vivre comme ça, comme ça, comme ça, où tu dépendras des gens. Et en fait, Dieu te fait rentrer dans une sphère de pouvoir, mais toi, tu fonctionnes toujours comme quand tu étais dans cette sphère de pauvreté. Et en fait, tu dépends encore des gens. Parce que les pauvres dépendent des riches. Et quand Dieu veut t'ouvrir, ouvrir ton champ de possibilités, il te fait rencontrer d'autres personnes qui ont d'autres mentalités, et il faut maintenant que tu transformes ta mentalité. OK, donc, l'intégrité, vivre et marcher dans la vérité, ne pas te faire passer pour ce que tu n'es pas. Très bien. Ensuite, deuxièmement, ce serait la reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance, savoir dire merci. OK, tu remarqueras que les personnes qui sont réellement prospères, prospères selon, dans l'âme, dans l'esprit et financièrement, sont des personnes qui ont des valeurs vraiment profondes. Tu dois avoir des valeurs profondes et te faire remarquer par rapport à ces valeurs. Tu ne te fais pas remarquer quand tu arrives à un endroit et tu es là, tu es le plus loud possible. C'est toi qui crie, c'est toi qui parle fort. Quand tu arrives à un endroit, tu as des vêtements kilométriques pour qu'on remarque que c'est toi qui es là. Non, il faut que tu optes pour la sobriété en tous les cas. Quand tu arrives à un endroit que tu ne connais pas, optes pour la sobriété. Maintenant, maintenant, ce que tu dois faire et ce que tu dois revêtir absolument, c'est la reconnaissance. Et je vais te dire pratiquement comment est-ce que tu revêt la reconnaissance lorsque tu arrives dans un milieu que tu ne connais pas. On t'ouvre la porte, tu regardes droit dans les yeux. Avec un sourire, tu dis merci. Oh, on t'invite à t'asseoir, tu dis merci. D'ailleurs, tu ne t'assois pas tant qu'on ne t'a pas invité à t'asseoir. Tu ne t'assois pas tant qu'on ne t'a pas invité à t'asseoir. C'est comme ça. Il faut que tu aies ces règles, ces principes au-dedans de toi et que tu saches que ce sont des principes de grandeur. Parce que si tu arrives à un endroit que tu ne connais pas et tu ne sais pas qui sont les personnes qui sont en face de toi, toi, tu vas juste t'asseoir. Tu ignores totalement qui est en face de toi. Je me souviens, je crois que c'était en 2000, on est en 2022. C'était en 2019. En 2019, je ne travaillais pas. Et je sais que c'était le Pôle emploi qui m'avait envoyé, en fait, une... J'étais auto-entrepreneur. Et le Pôle emploi m'avait proposé de faire une semaine. C'était une semaine de stage dans l'entreprenariat avec d'autres jeunes femmes de mon âge, de ma génération, qui voulaient se lancer dans l'entreprenariat. Donc, pendant une semaine, on se voyait. C'était vraiment tout un programme, un séminaire bien établi, etc. Et vous savez, la grâce que j'ai, c'est que j'ai grandi dans l'Église et dans la maison de Dieu. Et je suis convaincue que c'est... En fait, c'est en plus de l'éducation de mes parents, mais l'éducation spirituelle que j'ai reçue m'a aidée, en fait, à véritablement me forger, forger mon caractère et mes attitudes, vous voyez. Donc, ce n'est pas juste des attitudes pour faire comme si je suis quelqu'un. Non, en fait, ce sont des valeurs profondes que j'ai en moi. Et donc, on est parti à ce séminaire pendant une semaine. On faisait plein d'activités, etc. Et vous savez, j'étais tellement à l'aise. J'étais tellement à l'aise à parler au public, à m'adresser aux gens, que les personnes qui animaient, en fait, ce temps de séminaire m'ont remarqué. Ils m'ont remarqué parce que je n'étais pas attentiste comme les autres femmes qui étaient là. Ils m'ont remarqué parce que je n'étais pas en train de mendier. Et j'entendais certaines femmes parler qui disaient, oui, mais on veut faire ça, mais bon, l'État ne nous donne pas de l'argent. Oui, mais non, on veut faire telle chose, mais bon, il n'y a pas telle chose. Et moi, je ne parlais pas comme ça. Je ne parlais absolument pas comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai la parole de Dieu avec moi, guys. Et donc, je ne parlais pas comme ça. Et à cause de mon langage qui était totalement différent, je me suis fait remarquer non seulement de mes collègues qui étaient dans la même situation que moi, qui ne travaillaient pas et qui étaient en train de lancer un business. En fait, déjà, elles m'ont remarqué. Et je me souviens que quand on sortait de là et qu'on rentrait chacune à la maison, certaines, en fait, m'ont collé et me posaient des questions. Mais toi, mais qu'est-ce que tu es venue faire à ce stage ? Moi, je leur ai dit très sincèrement, très sincèrement, je suis venue parce que je n'avais rien à faire à la maison. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était de l'entreprenariat. Je voulais bien sûr y participer pour rencontrer des gens. Voilà, donc je voulais rencontrer des gens. Et elles étaient étonnées. Elles m'ont dit, mais non, mais tu ne devrais même pas être là. Tu dois peut-être faire autre chose, etc. Et à la fin de la semaine, donc la mairie de la ville, enfin le pôle emploi de la ville, à la fin de la semaine du séminaire, a invité les personnes, les élus, a invité le maire, toutes ces personnes-là à venir, en fait, assister aux différentes présentations de projets, etc. Et toutes les personnes qui passaient, toutes les filles là, chacune parlait de son projet. Moi, je suis venue, j'ai parlé de mon projet. Et les filles qui étaient là posaient des questions aux maires. Mais vous voyez, les questions qu'elles posaient, c'était vraiment des questions de, désolé, mais des questions de mendiante. C'était, oui, mais pourquoi on n'a pas ci ? Pourquoi on n'a pas ça ? Oh, la vie est injuste, etc. Moi, je faisais autre chose, je faisais différemment. Dans ma façon de parler, c'est comme si j'y étais déjà, c'est comme si je le vivais déjà. Et je me souviens, il y avait une entrepreneur que je connais très bien maintenant, aujourd'hui, et qui est entrepreneur déjà à l'époque et qui avait créé une marque de cosmétiques qui était présente pour parler aux femmes et leur dire, voilà, vous pouvez le faire, regardez-moi, j'ai commencé en tant que femme de ménage, voilà où est-ce que j'en suis. Et elle m'a remarqué, elle est venue vers moi, elle m'a dit, vous n'êtes pas comme les autres. Et le maire m'a remarqué. Et vous savez ce que le maire m'a proposé ? Le maire m'a proposé de rejoindre l'Assemblée, parce qu'ils ont des assemblées, en fait, de rejoindre l'Assemblée, où ils votent, en fait, certaines choses pour la ville. Bon, j'avais beaucoup de choses à faire, responsable de la louange, etc., etc. Et sur le coup, j'ai dit, oh, non, non, pas vraiment, pas vraiment intéressée, c'est dommage, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Mais en fait, quand je me suis fait remarquer ce jour-là, j'ai compris que la parole que nous portons en nous est celle qu'il nous faut pour gravir les échelons et qu'il n'y a rien d'impossible. OK, rien d'impossible. Et ce jour-là, je me suis fait remarquer, pas parce que je criais, je parlais fort, etc. Déjà, j'étais correctement vêtue, je me rappelle très bien. J'avais un beau blazer rose et tout, très mignonne, vous voyez, très propre sur moi-même. Et quand je parlais, je parlais de façon posée, je souriais, je disais merci, etc. Je disais merci aux personnes qui nous servaient. Mais je me rendais compte que les autres n'avaient pas forcément ces habitudes-là et considéraient comme acquis les choses, comme acquises les choses qu'on leur donnait, en fait. Et ça, c'est une mentalité qui tue. Donc, la reconnaissance, pour tuer l'ingratitude, dis merci tout le temps. On t'ouvre la porte, tu dis merci. On tire la chaise, tu dis merci. On te serre, tu dis merci. Il y a un serviteur qui vient pour te servir à table. Tu dis merci, tu regardes bien cette personne dans les yeux. Tu dis merci. Pourquoi ? De toute façon, la personne qui est en train de servir, tu ne sais pas ce qu'elle va devenir demain. Donc, ne la méprise pas. Tu dis merci. Dès qu'on t'ouvre une porte, tu dis merci. OK ? J'ai tellement, tellement de choses à vous dire. Ensuite, la troisième clé, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est le fait d'apprendre à rester à sa place. C'est important. Il y a quelques années de cela, je travaillais dans une grande société. Je vais faire le nom. Dans une grande société ici à Paris. Et en fait, on a organisé, et j'organisais mon premier gros événement avec plus de 1000 personnes qui participaient à cet événement, des personnes qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et on a organisé cet événement au CNIT, à la Défense, et il y avait TF1. Et vous savez, j'ai compris, j'ai compris. Il faut être humble. Ce n'est pas parce qu'il y avait toutes ces grosses têtes et toutes ces personnalités que toi aussi, du coup, tu commences à te comporter comme si tu es une personnalité. Non. J'allais vers les gens avec beaucoup d'humilité. Je disais bonjour, je faisais des grands sourires. Les gens s'arrêtent toujours sur les personnes aimables et gentilles. Toujours, toujours, toujours. Et ça retient-le. Donc, l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. C'est l'orgueil qui précède la chute. Si tu commences déjà à te comporter comme si, comme si, alors que tu sais très bien que tu n'es pas encore là-bas, malheureusement, ça va te rattraper au bout d'un moment. Donc, à chaque fois que Dieu t'ouvre des portes, sois humble, sois généreux, sois vraiment dans la gentillesse et dans le respect. Et donc, la quatrième clé, c'est le respect des principes. Une chose à dire, c'est que partout où tu iras, partout où tu iras, il y a des principes à respecter. Quand tu es dans la sphère scolaire, tu as des principes à respecter. Tes professeurs, tes proviseurs ont établi des règles. Et tu dois apprendre à les respecter. Écoute-moi bien, si tu es étudiant, tu ne sais pas encore respecter les règles que le simple proviseur a instauré. Tu ne vas pas respecter les règles lorsque tu vas arriver dans une sphère de pouvoir. OK, donc il faut apprendre à respecter les règles là où tu es établi. Ça veut dire quoi ? À chaque fois que tu vas quelque part, il faut que tu apprennes à repérer qui sont les personnes qui dirigent. Les personnes qui dirigent, généralement, dans un endroit, ne sont pas forcément les plus vues, ne sont pas forcément celles qu'on entend le plus. Il faut que tu observes quelle est la personne qui gère. Et tu fais attention à tout ce que tu vas faire. La première chose, donc, je disais, repérer quelle est la personne qui gère, qui est la personne qui dirige ou qui sont les personnes qui dirigent, qui sont les voix, OK ? Les voix qu'on entend, les voix qu'on écoute, les voix les plus importantes dans le lieu où tu es, OK ? La deuxième chose à laquelle tu dois faire attention, ce sont les règles. Comment est-ce que ça fonctionne ? Si on t'ouvre une porte quelque part, pose-toi une question, comment est-ce que ça fonctionne ? Tu as un nouvel emploi. Ne te dis pas juste, bon, j'ai signé mon CDI, mon CDI dit que je dois être là-bas à 8h du matin, et donc à 8h du matin, je vais y être. Il n'y a pas que ça à savoir. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans le contrat et qui font partie de la culture d'une entreprise. Et donc, il faut que tu ailles vers tes collègues qui sont là depuis des dizaines, des vingtaines d'années pour leur dire, OK, pour leur demander, alors ça fonctionne comment ? Tu dois te renseigner. Il y a des choses qui ne seront pas écrites sur un cahier, sur un contrat, mais il y a des choses qui seront écrites dans les mœurs. OK, il y a des choses qui seront écrites dans les mœurs, dans les mentalités, dans les habitudes des gens. Et tu dois pouvoir étudier la culture écrite d'une entreprise et la culture qui n'est pas écrite. Les habitudes, les mœurs, les comportements des gens, tu dois pouvoir l'étudier et ne pas te dire, oh, moi, je suis originale, je suis unique, quand je vais arriver là-bas, je vais faire l'originalité. Non ! Non, 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 non ! Ne fais surtout pas ça, tu vas échouer. Ne fais pas ça. Ne joue pas la carte de l'humilité, de l'originalité. Et j'ai dit un jour, j'ai dit un jour aux Canadiens qu'en fait, le jour où tu deviens original, c'est le jour où tu meurs à toi-même. Donc, tant que tu n'es pas mort à toi-même, tu ne peux pas devenir original, ne sois pas original. Tu es encore vivant, continue à apprendre. Quand tu meurs à toi-même, quand tu ressuscites, tu deviens original. Pourquoi ? Parce que Jésus, pour être original, a dû d'abord mourir à la croix. Et quand il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, c'est là qu'il a pu être original. Pourquoi ? Parce que c'est le seul qui est mort et ressuscité. Très bien, c'est clair. OK, donc, ça ne te sert à rien d'aller à des endroits pour te dire, OK, j'ai signé un nouveau contrat. Bon, maintenant, je fais comme je veux. Oh, ma petite jupe, machin là, que je voulais absolument porter, je la porte. Non, tu dois tout étudier. Tu dois étudier le code vestimentaire du lieu où tu travailles. Oui, tu dois étudier le code verbal, le code du langage où tu travailles. Oui, si tu es du genre parce que tu as grandi dans un quartier particulier, très wesh, wesh, tu ne peux pas emmener ça là-bas. N'emmène pas ton quartier là où tu vas, s'il te plaît. N'emmène pas ton quartier, n'emmène pas ta ville là où tu vas. Tu n'es pas ton quartier, tu n'es pas ta ville. OK ? Ouh, j'espère que je te réveille. Et le dernier conseil que je vais te donner, donc la cinquième attitude, c'est l'honneur. L'honneur. Tu dois absolument apprendre à applaudir les autres. OK ? Parce que si je dis l'honneur comme ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu dois apprendre à applaudir les autres. Tu dois être constamment en train d'applaudir. Tant pis s'ils se disent « Oh, c'est un lèche-botte celui-là. » Tant pis s'ils se disent « Oh, mais lui, il est trop comme ci, comme ça. » Oui, mais lui, n'achat, nana. Non, tu dois apprendre à applaudir les autres. Tu applaudis les autres là où ils sont. Tu applaudis les autres pour les exploits qu'ils font. Tu applaudis les autres pour les batailles qu'ils gagnent, les victoires qu'ils gagnent. Ça veut dire quoi ? Tu ne dois pas être nombriliste. Ça veut dire que tu dois avoir la tête bien levée et tu dois bien regarder autour de toi qui est en train de réussir. Pourquoi ? Parce que celui qui réussit est à la place que tu dois occuper normalement. Bon, à tout de suite. Les Boss Ladies Show Les Boss Ladies Show Les Boss Ladies Show Les Boss Ladies Show Bienvenue à nouveau dans notre émission Les Boss Ladies Show. Et là, c'est le moment où je ne suis pas seule sur ce plateau. Nous sommes à trois et je suis avec mes chroniqueux. Je suis avec Daphné et Marie-Alexandra. Hello ! Bonsoir les filles, vous allez bien ? Ça va et toi ? Oui, ça va. La question me fait rire. OK, bon, alors le thème que j'ai pu amorcer tout à l'heure, ce sont ces cinq attitudes qui vont nous ouvrir des portes. Ouvrir des portes à quoi ? Je pense que de toute façon, on a compris, les Boss Ladies sont des femmes qui aspirent à être à des endroits de position et de pouvoir parce que Dieu nous demande de dominer. Donc, on va dominer spirituellement, mais il faut que cette domination spirituelle devienne aussi naturelle. Exact. Voilà, qu'on se retrouve en fait à des postes de pouvoir, des postes de décision, c'est important parce que sinon, on continuera à subir les décisions que les autres prennent en fait et nous aussi, on peut influencer. Je crois que Dieu, c'est même pas je crois, c'est sûr, Dieu nous appelle à influencer. J'aimerais parler de quelque chose, je l'ai abordé tout à l'heure et en off, vous m'avez dit que c'était un peu choquant. C'est un peu touchy. C'est un peu touchy. J'ai parlé en fait de la mendicité, du fait de ne pas se comporter comme des mendiantes quand on nous fait rentrer dans des sphères, etc. J'aimerais savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez de ça. Alors, tout à l'heure, je réfléchissais et je réfléchissais à faire vraiment la distinction entre une personne qui demande parce qu'elle veut avoir accès et une personne qui mendie. Donc déjà, pour moi, une personne qui mendie, c'est une personne qui demande mais sans avoir envie que ce qu'elle va recevoir change sa vie. Donc si j'ai faim, je vais demander je ne sais pas, un plat, un sandwich, quelque chose et je vais manger mais de toute façon, dans 4 heures, 5 heures, j'aurai encore faim et ça n'aura absolument rien changé. Alors qu'une personne qui va demander parce qu'elle a besoin d'informations, c'est parce qu'elle veut que sa vie change et de fait, la mendicité n'apporte rien à part des choses qui sont vraiment temporaires, qui en fait, ça n'apporte aucun patrimoine, ça n'apporte pas de plus-value et je pense que le Seigneur ne veut pas du tout que nous tombions dans la mendicité. C'est vrai qu'il dit demandez, vous recevrez mais on voit bien dans ce passage qu'il ne dit pas de mendier et puis vous aurez. Donc vraiment, la mendicité, je crois au contraire que c'est un moyen de fermer toutes les portes, pour ne pas dire un peu moins quoi. J'aime bien. Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, en fait, parce que j'écoutais sa réponse et j'aime bien la distinction que tu fais entre mendier et demander justement et quand tu vas parler du passage qui dit demander et vous aurez, effectivement, le Seigneur ne veut pas qu'on mendie mais quand il va parler de demander, je pense que c'est pour acquérir quelque chose sur du long terme alors que la mendicité, effectivement, c'est sur du court terme et quand, je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, par rapport à l'événement que tu avais organisé où les personnes se comportaient comme des mendiantes, c'est quelque chose qu'elles vont recevoir de façon temporaire. Peut-être le fait d'avoir eu accès à cet endroit, le fait d'avoir pu saluer telle personne, d'avoir côtoyé telle ou telle personne, c'est une euphorie qui est juste temporaire mais finalement, qu'est-ce que ça leur a apporté ? Est-ce que ça leur a ouvert des portes ? Est-ce qu'elles ont pu accéder à un poste ? Est-ce qu'elles ont eu un travail ? Est-ce que quoi ? Qu'est-ce que ça a apporté ? Donc finalement, pour moi, mendier, déjà, ça manque de charisme. Oui, ça manque de charisme et ce n'est pas quelque chose qui porte du fruit. Alors, je vais préciser parce que je sais que parfois, les gens prennent un peu ce qu'on dit hors contexte et ne comprennent pas du tout et vont se dire « Ah oui, dans cette émission, on a condamné les personnes qui m'ont dit dans la rue. » Ça n'a rien à voir. Donc, vous savez, parfois, on utilise des mots forts mais pour pouvoir expliquer en fait des principes et surtout pour que ça fasse électrochoc dans votre esprit. Donc ici, on n'est pas en train de critiquer ou de mal parler des personnes qui se retrouvent à la rue en fait et en train de demander et ça n'a rien à voir. Quand on parle de mentalité de mendicité, on n'est pas en train de parler de « Voilà, cette personne que tu as l'habitude de croiser et qui a eu ses problèmes et qui est là dans la rue. » Non, pas du tout. Donc, il faut vraiment comprendre le contexte. C'est normal d'utiliser des termes en fait, c'est comme ça dans la langue française, on utilise des termes pour expliquer en fait, expliquer des choses tout simplement. Et en fait, là, quand on parle de mentalité de mendicité, c'est surtout de mentalité de pauvreté. Exactement. La mentalité de mendicité de pauvreté, c'est cette mentalité en fait où en fait, tu aimes, dépend des autres, tu aimes. J'utilise bien le mot ici, aimer, le verbe aimer. Tu aimes, dépend des autres. Et quand, du coup, on t'ouvre des portes larges pour que tu sois actif, au lieu d'être actif, au contraire, tu veux encore dépendre des autres. Exact. Et dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est, voilà, tu rencontres quelqu'un d'important comme un maire ou un président, au lieu de te sentir honoré de le rencontrer et finalement de l'honorer, tu vas surtout la câbler de questions pour savoir pourquoi est-ce que ta vie est misérable. C'est ça. En fait, je pense que la mentalité de pauvreté ou de mendicité t'empêche de voir et de saisir les opportunités. Exact. Tout à l'heure, tu as parlé également de Joseph. C'est une histoire que j'aime énormément. Oui. Vraiment, je m'identifie beaucoup à son histoire parce que ce n'est pas seulement une mentalité, je pense que c'est aussi un caractère. Lorsqu'on va sur les réseaux sociaux et qu'on a plein de coachs qui vont nous donner des clés, tu vois, quand ils font par exemple leur pub, leur promotion, je vais te donner cinq petits conseils pour faire tel tel. Ils peuvent t'aider à maquiller la mentalité. Mais tu peux avoir une bonne mentalité et un mauvais caractère. Il y a des personnes qui ont une bonne mentalité, c'est-à-dire qui réfléchissent bien, mais qui n'ont pas travaillé leur caractère. Donc tu peux avoir une bonne mentalité, c'est-à-dire penser au bien, avoir de bonnes valeurs, refléter de bonnes choses, mais le caractère n'est pas transformé. Donc tu peux te dire que j'aspire à de bonnes choses, mais le caractère, il peut lui, par contre, rester dans des choses qui vont te contraindre. Et du coup, les portes ne vont pas s'ouvrir. Ce n'est pas qu'une question de mentalité, je pense que c'est vraiment une question de caractère. Et je reviens du coup sur Joseph parce qu'il a été chez Potiphar, il a été confronté à sa femme également, il a été en prison, mais toutes ces étapes nous ont démontré que ce n'est pas qu'une question de mentalité, ce n'est pas juste une question de il a eu un rêve, mais c'est un caractère. Et le caractère, je crois que c'est une des clés aussi. Voilà, c'est ça. C'est important ce que tu dis parce que le caractère, c'est le réceptacle de la destinée. Exactement. c'est dans ton caractère que tu reçois ta destinée et c'est avec ton caractère que tu peux accomplir aussi ta destinée. Pas juste avec l'onction, pas juste avec le don, pas juste avec les compétences et les qualités, mais ton caractère peut te disqualifier. On t'ouvre une porte comme l'exemple justement pour rencontrer des maires, des adjoints aux maires, des délégués, des élus. Tu rencontres ces personnes et toi, ton caractère, je dois leur dire qu'ils entendent. Aujourd'hui, ils vont m'entendre. Pourquoi ? Non, 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 non. Et en fait, au final, tu fais du bruit, tu fais du bruit, on ne va pas pour autant te remarquer en fait. Tu es là, tu vas gifler le président. C'est un manque de ton. C'est pas charismatique. C'est pas charismatique. C'est pas charismatique. Il a mal fait. Non, il a mal fait. Je me souviens que quand cette chose-là a passé à la télé, je me souviens que mes oncles disaient, va, 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 gifler le président de chez nous. Ah, ça. Mais on t'emprisonne. Non, chez nous, on t'emprisonne pas. À l'heure même, tu es mort et puis tu entends dire que ta famille a été empoisonnée. Mais c'est ça, clairement. T'as même pas le temps de faire un petit séjour en prison, non ? Non. Ah là là. Mais donc voilà, en fait, c'est ça. C'est ça. Oui, clairement. C'est vrai, non, cette histoire-là, il faut faire vraiment attention. Ouais. Pour vraiment travailler ça. C'est important de travailler son caractère pour pouvoir en fait, vraiment, on ne peut pas accomplir, on peut avoir une grande destinée, mais on ne peut pas accomplir cette grande destinée si on n'a pas le caractère adéquat. Le caractère adéquat. Et c'est là où on se rend compte que personne ne peut aspirer à de grandes choses sans discipline personnelle. Exactement. Et puis sans les autres tout court. Ouais. T'as parlé de l'honneur. Je pense qu'il faut être bon. Il faut être bon avec les gens. C'est vrai qu'il y a un adage qui va dire trop bon, trop con. Mais ça, c'est aussi un adage du monde parce qu'en réalité, la bonté, selon le fruit de l'esprit, pardon, le fruit de l'esprit, elle n'exclut pas la sagesse ni la prudence. La Bible dit aussi qu'il faut être prudent comme des serpents. C'est la seule fois où la Bible même nous dit d'être comme des serpents, c'est qu'il faut être prudent. Sinon, le reste du temps, vraiment, cet animal-là, voilà, il fait sa vie, nous, on fait notre vie de notre côté, il n'y a pas de souci. On n'est pas en palabre. Mais ça s'arrête là. Mais voilà, la bonté envers les gens, le fait de respecter les gens, de les prendre tels qu'ils sont, de les honorer, de les valoriser, c'est quand même un peu sous-coté parfois, je trouve. Et pourtant, c'est effectivement une clé qui, pour moi, a vraiment fait résonance lorsque tu en as parlé parce qu'on ne sait pas qui est qui. Vraiment, tu ne sais jamais qui est qui dans la vie. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas si cette personne-là, voilà, il te sert le café ce jour-là, mais tu sais ce qui va devenir demain. Tu ne sais pas. C'est ça. Au-delà même de savoir qui est qui, je pense que c'est aussi, ça montre vraiment l'attitude de notre cœur, en réalité. Juste faire les choses, pas par intérêt, mais parce que vraiment, ça nous tient à cœur aussi de le faire. D'autres vont nous critiquer en disant elle se rabaisse. Mais ce n'est pas se rabaisser. Elle fait du lèche-pot. Exactement. C'est parfois aussi faire preuve d'humilité. Maintenant, il faut être équilibré dans ça quand même. Quand on va voir dans les entreprises des attitudes que les gens peuvent avoir pour obtenir un poste ou autre, mais voilà, il faut être équilibré. C'est pour ça aussi que l'aspect de valeur est important parce qu'en fait, tu ne le fais pas. Il y en a qui en abusent et ça se voit quand tu abuses de ça. ce n'est pas naturel. Oui, patron, patron, non, non, tu vois. Mais en fait, il faut avoir des valeurs profondes. Tu le fais parce que tu respectes, tu honores la position de la personne, tu respectes sa position, tu respectes même tout le travail que cette personne fait que tu ne sais pas. en fait. Exactement. Voilà. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Bon, ce n'est pas forcément en rapport avec des portes dans le business qui se sont ouvertes, mais il y a quelque temps, je travaille dans une enseigne qui fabrique des parfums de luxe et j'avais un manager qui était horrible, qui était vraiment terrible et qui, après ça, a même été suspecté pour harcèlement en fait, sur son lieu de travail, donc harcèlement moral, mais également aussi harcèlement sexuel. Dieu merci, je n'ai rien eu. Amen. Mais il m'a dit il a vraiment tout fait pour me diminuer sur mon poste et puis finalement, j'ai été mutée sur un autre site et en fait, en partant, les collègues qui étaient même supérieurs à lui sont venus me voir pour me remercier. Ils m'ont dit vraiment sur le poste, vous avez été exemplaire, on a vraiment apprécié de travailler avec vous, on ne comprend pas cette mutation, mais on tenait quand même à vous offrir. Donc, ils m'ont offert plein de parfums, ils m'ont offert vraiment des cadeaux très 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 sympas et vraiment, c'est tout simplement parce que j'ai été, j'ai vraiment fait preuve de bonté envers ces gens, j'ai vraiment été dans le respect, dans l'honneur avec chacun d'entre eux et finalement, moi qui pensais que ça ne se voyait pas parce que j'étais, on va dire, hiérarchiquement en dessous par rapport à eux, donc je ne les côtoyais pas souvent, mais ils avaient remarqué et d'un commun accord, ils m'ont fabriqué, dans les laboratoires, des parfums, certes du luxe, mais ils ont mis quelques notes qui étaient, on va dire, ils ont vraiment adapté pour moi, donc c'était des séries qui n'existent pas, mais ils l'ont fait pour moi et du coup, je me suis dit, ah oui, vraiment j'ai vraiment apprécié. Voilà pourquoi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ça, tu vois, t'as donné de toi, t'as donné parce que t'as respecté les valeurs que tu avais aussi, tu vois, tu ne t'es pas comportée comme les autres. Ah oui, c'est ça. C'est ça, respect, oui, j'aime bien ce que tu dis, respecter tes propres valeurs, respecter ces valeurs-là. Parfois, je pense que les gens aussi se trompent quand on parle de valeurs parce qu'ils se disent, oui, moi, moi je dis tout ce que je pense et ils se disent que c'est ça que ce sont ces valeurs. Je pense que quand la Bible nous exhorte en fait à, à comment dire, à vraiment, j'oublie le verset biblique. De quoi ça parle ? Oui, c'est dangereux. Du fait de, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est charitable, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu vois, quand la Bible en parle, je pense que c'est même ce verset-là qui nous donne en fait les bonnes valeurs. C'est ça. Les bonnes valeurs, c'est tout ce qui est honorable, c'est tout ce qui est charitable, c'est tout ce qui est digne de louange. C'est ça. Est-ce que tu en auras honte après ? Tu l'as fait, mais est-ce que tu en auras honte après ? Exactement. Est-ce que tu es capable de l'assumer et devant les gens et toute seule face à toi-même, est-ce que tu es capable d'assumer ce caractère de « moi, je dis tout, moi, je dis tout » ? Et souvent, ça, ça cache beaucoup de choses. Ce sont des personnes qui, en off, elles sont seules, elles sont tristes, elles dépriment, etc. Elles font les durs, en fait. Elles font les durs, mais c'est une barrière. Et quand tu es au milieu du travail, tu commences à avoir un comportement où tu veux montrer absolument à tout le monde que toi, tu as un caractère fort. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une émission par rapport à ça. Mais tu commences à montrer à tout le monde que oui, toi, tu as un caractère fort, on ne te marche pas sur les pieds, etc. Et beaucoup de gens pensent que c'est une bonne attitude en soi parce qu'ils se disent « les gens vont me respecter », ils ne te respectent pas, les gens. C'est pas avoir du caractère. Pour moi, ça, c'est de l'impolitesse. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une attitude de domination. Et je pense qu'on voit bien dans l'histoire les personnes qui ont été tyranniques, elles finissent mal. Non, mais quand on dit tyrannique, c'est vrai, mais ça, c'est encore quand tu as une position de pouvoir. Mais tu sais, tu as certaines femmes et je pense qu'elles se mettent aussi des bâtons dans les roues. C'est quand tu arrives à un travail, par exemple, tu as des collègues, femmes aussi, et tu commences à avoir un certain nombre d'attitudes qui vont te fermer les portes. C'est vrai aussi. Tu vois ? Tu vas être impolie ou tu vas vouloir, selon toi, dire des vérités à tout le monde. C'est ça. Que tout le monde doit entendre tes vérités comme si les gens avaient besoin d'entendre. Comme si c'est toi qui détient la vérité absolue, là, c'est en plus. Voilà, voilà. Mais j'aimerais revenir sur la notion de porte, parce que quand on va penser porte, on voit tout de suite opportunité. Mais je me dis que les portes, c'est d'abord les cœurs des gens parce que c'est les gens qui détiennent les opportunités. Vous voyez ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Il ne faut pas avoir juste la porte, c'est-à-dire moi, je suis niveau 3 et il faut que j'aille niveau 4 parce qu'entre les deux niveaux, la porte, c'est d'abord le cœur de la personne qui détient l'accès. Donc si, dans ton attitude, dans ta manière de parler, de te comporter, tu vas être une personne irritable, tu vas irriter le cœur de la personne, son cœur va se fermer et automatiquement, la porte est... Mais tu loupes tout. C'est ça, les portes, c'est le cœur des gens. Pour moi, les entretiens sont aussi faits pour sonder un peu les personnes. Donc si ton CV, il est complet, il y a tout ce qu'il faut, mais ton attitude n'est pas bonne, tu peux être disqualifiée parce que tu n'as pas la bonne attitude pour le poste, en réalité. C'est vrai. Comme tu dis, c'est vraiment, les portes, ce sont les cœurs. Si tu ne touches pas le cœur de... Ça me fait penser, en fait, à ces situations qu'on voit souvent. Souvent, on voit ces petites situations-là dans les films, c'est assez drôle. Mais au final, ce n'est pas si drôle que ça. C'est quand tu as une jeune femme ou un jeune homme qui court pour un entretien et sur le chemin, il rencontre quelqu'un qui l'énerve. Oui ! Sur le chemin, tu rencontres une personne qui t'énerve, tu es en train de conduire, il te fait une queue de poisson, je ne sais pas quoi, tu le rattrapes, tu te mets à l'insulter, ta 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 ta. Et en fait, c'est le recruteur. C'est le recruteur. Ah là 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 là. Ça, c'est horrible. Et tu arrives pour passer ton entretien là. Oh oh ! Ah oui, non, là... Et ça, c'est une leçon de vie, en fait. C'est une leçon de vie. Ça, c'est une leçon de vie. Il faut que tu fasses attention parce que là... Bon, encore que dans ces films-là, on voit que la porte s'ouvre quand même. Mais dans la vraie vie... C'est un film aussi. C'est un film. C'est bien romancé. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Tu m'as dit, t'insultes le patron et puis t'arrives comme ça, tu découvres que c'est le patron. Le patron te reconnaît mais il ne t'ouvre pas la porte. Ah non, il ne va pas t'ouvrir la porte. Il ne t'ouvrira pas la porte. Donc je pense que c'est important, en fait, en tant que femme... Je crois que dans la vraie vie, tu arrives dans le bureau, tu vois que c'est lui, mais toi-même, tu repars. Tu ouvres. Tu refermes la porte. Tu repars directement. Tu repars directement. Ou alors tu restes, tu passes ton entretien. Le gars va même dire que non, en fait, cette personne me bluffe. C'est qui tout doux, là ? C'est qui tout doux. C'est qui tout doux, mais bon. C'est qui tout doux. Mais c'est important, en fait, de travailler justement cet aspect-là de son caractère, en fait, pour avoir la bonne attitude qui non seulement t'ouvre les portes mais aussi te maintienne parce que tu peux, à un moment donné, avoir la bonne attitude. Ça te donne des opportunités. Mais quand tu es là-bas, tu changes. Et c'est pour ça, j'ai parlé d'humilité, en fait. Quand tu es là-bas, ça y est, tu es arrivé. Le naturel revient au gamin. C'est ça. Il y a le naturel, mais il y a aussi la grosse tête. Oui, c'est ça. En général, ça revient après les deux mois d'essai. La période d'essai. Après la période d'essai, c'est là que tu vois... C'est vrai que ça, c'est une mentalité au travail d'attendre la période d'essai. C'est ça. Les gens sont là, ils se comportent très sérieusement. Voilà. Et dès que la période est validée. Et ils se disent non, j'attends de valider la période d'essai. C'est ça, c'est ça. Là, ils se relâchent. C'est comme quand tu attends d'avoir signé ton contrat pour dire que au fait, je pars en vacances à telle date, je ne vous l'avais pas dit avant. C'est ça. Alors que tu avais déjà pris tes billets, etc. Non, il faut être intègre. Moi, j'ai une copine qui cherchait du boulot et elle est tombée enceinte pendant qu'elle cherchait du travail. Et à ses entretiens, en fait, elle rentrait son ventre pour ne pas que ça se voit. Et du coup, il y a un entretien qu'elle voulait absolument. Et pendant tout l'entretien, elle était limite en mode en apnée pour ne pas que le ventre ne se voie. Et finalement, elle a eu le boulot. J'ai dit, mais comment tu vas faire ? J'ai cru que tu allais me dire que le ventre est sorti. Non, non, non. Bon, ça va, le ventre, il n'est pas téléguidé en mode, tu crois que le ventre va être sur la table ? Elle n'a pas pu se retenir avant qu'elle n'ait plus. Non, non. Non, elle a vraiment eu le poste. J'ai dit, mais comment tu vas faire ? Elle s'est cachée pendant les deux mois et pendant la période d'essai. elle s'est cachée. Elle avait donc des pulls et tout ça et dès que la période d'essai est passée, elle s'est relâchée. Là, on voyait vraiment le ventre. Parce que sinon, on ne l'aurait pas recrutée. On ne l'aurait pas recrutée et son patron, il l'avait mauvaise après ça. Mais bon, elle était déjà dans la boîte. Qu'est-ce que vous voulez ? Après, du coup, c'est quand même un mauvais démarrage, je trouve. Moi aussi, je trouve que c'est un mauvais démarrage. C'est basé sur le mensonge. C'est pour ça ? C'est basé sur le mensonge et puis même, il va se dire qu'il ne peut pas te faire confiance ou qu'il peut aussi prendre ça comme tu lui as fait un coup à l'envers. Parce que finalement, le monsieur, elle ne le connaît pas. Peut-être que si elle avait dit la vérité, peut-être que ça serait passé aussi. C'est vrai. Parfois, on a tendance à chercher des solutions par nous-mêmes et on se retrouve dans des trucs. Pour moi, quelque chose qui démarre sur le mensonge... Sur la dissimulation. Voilà. Pour moi, ce n'est pas un bon départ. Après, je ne la juge pas elle. C'est la société aussi qui veut ça, en réalité. C'est vrai, oui. Donc, voilà. Oui, non, parce que nous tous, on sait que bon... Et ça, c'est ce qui est particulier chez les femmes, c'est que quand tu es enceinte dans le milieu professionnel, dans certains emplois, c'est vraiment... C'est extrêmement compliqué. Oui. Et c'est important. Il y a même des emplois. C'est vrai que c'est un peu tabou comme ça, mais il y a des emplois où le patron te dit que c'est soit ta carrière, soit ton enfant. Soit les enfants, oui. Et donc, voilà, certains se retrouvent obligés d'avorter parce qu'elles sont tellement carriéristes qu'elles veulent aller jusqu'au bout de la chose. Mais pour certaines, on te demande même avant est-ce que tu comptes avoir des enfants ? Est-ce que tu as déjà des enfants ? Est-ce que tu veux fonder une famille ? Etc. Oui. Les fils, il faut travailler pour vous-même. Ah oui. Battez-vous à devenir indépendants financièrement ou c'est vous qui employez les gens, en fait. Parce que, voilà, on se retrouve quand même dans des situations où la femme, elle n'a pas beaucoup de marge. Surtout que tu es appelée forcément à être mère. En tout cas, si tu es comme nous qui aspirons au mariage, à une famille et tout, tu es appelée à être mère. Pour moi, ça ne devrait pas être un choix de devoir choisir entre la famille ou ma carrière. Ce serait vraiment... Pas pour moi, en fait. Pour moi, ça me déchirerait, ça me briserait le cœur de devoir faire ce choix-là. Moi-même. Non, je... Pas toi ? Non, enfin, quand je dis non, c'est genre je ne suis pas d'accord avec ce genre de choix qu'on veut imposer, en fait. Et vous voyez, ça me donne l'impression que la société réduit les chances, réduit les opportunités et les moyens pour que les femmes atteignent un succès dans l'entreprise, mais de façon honorable. Vous voyez ? Mais tu sais que ça, c'est aussi l'une des choses pour lesquelles, avec les années, les femmes ont commencé à avorter en réalité. Parce que de plus en plus, elles voulaient avoir les mêmes droits que les hommes, les mêmes chances de succès, de réussite que les hommes. Et du coup, l'IVG, etc., toutes ces choses-là sont arrivées aussi dans la société par ce biais-là. Maintenant, moi, je ne dis pas qu'il faut rester là et puis faire 10 enfants tous les ans. Un enfant, on ne sait pas ce que je dis, mais je pense que... On doit être libre de choisir, tout simplement. On doit être libre de choisir. On n'a pas à faire ce choix, soit la carrière, soit les enfants. En tout cas, je pense que c'est ce que les bossiers disent. On prône, c'est la possibilité d'avoir le choix. C'est tellement important de pouvoir faire des choix pour en venir très rapidement par rapport à... Comme tu parles de l'avortement, on va parler de choix. Mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel on doit avoir la possibilité de faire le choix. Même les choix de vie, on doit être dans la possibilité de faire plusieurs choix et d'avoir plusieurs options. Et nous, ce qu'on veut dire vraiment, c'est que c'est l'option selon la voie du Saint-Esprit qui est la meilleure et que ce n'est pas à cause de compromis et de passer par la petite porte ou faire des choix qui sont malhonnêtes et basés sur le mensonge. Je pense que c'est quand même l'essence même de ce thème et de cette émission. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, l'intégrité, l'humilité. L'humilité, c'est apprendre à rester à sa place tout simplement. Rester, ne pas se sentir trop montée. Quand tu as monté, la tête commence à devenir trop grosse et trop lourde. Eh bien, cette tête finira par tomber. À ça. Oui. Ça va être tellement lourd que ça va tomber. Ça va tomber à force d'être lourd. il y a ces principes-là. On a parlé des principes d'honneur et de la reconnaissance. Oui. Voilà. La reconnaissance. Je donnais des exemples du fait de, même quand tu arrives dans un restaurant, d'apprendre à tout le temps de dire merci aux serveurs et tout. Dire merci pour les moindres petites choses, en fait. Dire merci quand tu achètes quelque chose. Parce que souvent, moi, j'observe beaucoup et souvent, les gens disent tu arrives dans un magasin, tu donnes ton argent, hop, tu reprends. OK, tu es partie. alors que non, bonjour, merci, au revoir, bonne journée, etc. C'est pas, voilà. Mais on oublie que les princes, les princesses, quand ils sont petits, on les éduque. L'étiquette, je crois qu'on appelle ça, c'est des règles de bonne conduite et de politesse et des manières. En fait, les rois et les reines sont éduqués pour avoir de bonnes manières. Et pourtant, dans notre époque-là, alors que c'est les rois. Mais tu vois, et pourtant, dans notre époque-là, en 2022, tu vois, les bonnes manières, c'est plus... Je comprends pas pourquoi c'est plus... C'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité. Tu vois, c'est plus d'actualité. Quand t'as des bonnes manières, c'est que tu en fais trop. Quand t'as des bonnes manières, c'est que tu te prends pour plus que les autres. Alors que non, pas du tout. Au contraire, moi, je suis convaincue qu'avoir des bonnes manières, avoir des bons principes, des bonnes valeurs, c'est ce qui permet aussi de trouver des portes et de te maintenir en fait à ces endroits-là. C'est pour ça que c'est important de se connaître soi-même et de ne pas se fier au regard des gens. Parce que c'est souvent le regard des gens t'es bien éduqué. Parce que parfois, on voit des choses qui se passent avec la nouvelle génération, les choses que les enfants font dehors aujourd'hui et on va remettre ça sur le dos des parents. Pourtant, le parent a bien fait son travail, mais il suffit que tu te calques sur le regard d'autrui pour faire les choses et tu fais n'importe quoi en fait. Donc c'est important de se connaître soi-même et se connaître soi-même, c'est connaître Dieu, c'est connaître son identité. Donc si tu ne connais pas ton identité, si tu ne sais pas qui tu es, tu vas toujours faire les choses par rapport au regard des autres. C'est important de savoir ce que Dieu dit de toi en fait. Et à partir de là, tu agiras de la bonne façon et tu suivras la bonne voie en fait, tout simplement. Et finalement, ce sont même les gens qui te critiquaient et qui te disaient, enfin voilà, qui te critiquaient ou qui te disaient que non, tu fais ça parce que ceci, cela. Ils vont te suivre, ils vont t'imiter parce que finalement, ce que tu fais, c'est le... Enfin, tu manifestes les frais de l'esprit quand tu marches avec le Seigneur. Totalement. Voilà. Et donc, tu impactes d'une certaine façon. Donc en réalité, ces personnes-là vont finir par te suivre et peut-être même un jour te dire merci. Oui, c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont instruits, qui sont éduqués par la rue, qui sont instruits et éduqués par d'autres enfants. En fait, un enfant ne peut pas t'éduquer. Ça, c'est vrai. Quelqu'un de ton âge ne peut pas t'éduquer. Tu peux avoir des amis, ton ami ne peut pas t'éduquer. Ce n'est pas vrai. Ton ami peut t'inspirer, mais il ne peut pas t'éduquer. L'éducation est toujours faite par quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui a vécu plus de choses que toi. Mais celui qui a vécu exactement les mêmes choses que toi va juste t'inspirer. Il ne pourra pas t'éduquer. Et c'est important de savoir reconnaître qui sont les personnes que Dieu a placées dans ma vie pour m'éduquer, pour participer à mon épanouissement, mon éclosion, ma croissance. Et c'est là où, en fait, on a vraiment du mal à faire la part des choses dans nos relations. C'est vrai. Et parfois, on passe plus de temps avec des personnes qui sont du même niveau que nous. Si tu passes plus de temps avec des personnes qui sont au même niveau que toi, en réalité, vous allez aller au même rythme. Vous allez aller au même rythme. Tu connais cette série sur Netflix de la jeune femme qui avait menti, qui avait menti qu'elle était une designer ? Oui, 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 je la connais, je la connais, je la connais. En fait, c'est les relations. C'est vraiment ce que tu as... Enfin, tu es en train de parler. Je parle de... Celle qui finit en prison, là ? Oui, oui. Bon, on va mettre un peu de côté... Mais c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. On va laisser le côté où elle a fini en prison. On sait que, voilà, la prison, c'est mal. C'est le mal, OK. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a considéré chaque personne qu'elle avait en face et elle s'est mise au niveau, en fait. Ça lui a ouvert des portes qu'elle ne méritait peut-être pas, mais elle a su. Les relations, ce sont des richesses. Les relations, c'est tellement important pour avoir du succès. Tu as dit tout à l'heure que les dons et les talents ne suffisaient pas. Il y a des gens qui ont des dons. L'apôtre dit toujours que le cimetière, c'est l'endroit le plus riche. Parce qu'il y a des gens qui meurent avec leurs dons, qui meurent avec leurs talents, qui meurent avec leurs savoirs, etc. Mais il leur manquait peut-être les relations pour pouvoir se hisser là où ils ont eu toujours envie, en fait. Et justement, lorsque nous avons dans notre entourage ces personnes-là qui peuvent nous apporter ce savoir et cette éducation, c'est très important d'apprendre à les chérir, à les valoriser, en fait, à vraiment valoriser ce qu'ils nous donnent parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir gravir les échelons, en fait. Il y a un, on va dire, alors qu'est-ce qu'il est, coach ? Un orateur, orateur, coach, écrivain qui s'appelle Les Brown. Il a dit en anglais « Live full and die empty ». Oui. Il a dit « C'est tellement profond ». En fait, ça veut simplement dire « Vie pleinement ». « Vie pleinement », c'est-à-dire « Sois plein dans ta vie, vis pleinement, vis entièrement et meurs vide ». Le sens de cette phrase, c'est tu es sur cette terre, donne tout. Voilà, c'est ça. Donne tout, donne tout de sorte à ce que quand tu rejoins le Seigneur, c'est bon, en fait, tu as tout fait. Parce que pourquoi est-ce que ça m'a fait penser à ça ? C'est quand tu as dit ce que dit souvent l'apôtre que l'endroit le plus riche du monde c'est le cimetière. C'est ça. Et c'est ce qu'il dit en fait. « Leave full and die empty », c'est en fait, ne va pas au cimetière avec toutes les richesses qu'il y a en toi, vie pleinement. Et dans le « vie pleinement », je suis convaincue qu'il y a aussi le fait d'apprécier les relations que tu as, que Dieu te donne en fait. Apprendre à les apprécier, apprendre à les honorer, apprendre à les valoriser. C'est ça. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, voilà, c'était vraiment un plaisir d'aborder cela. Et donc, c'est ça en fait, développer de bonnes attitudes, être, développer de bonnes attitudes, c'est aussi être à l'heure. Oh là là. Être à l'heure. Être à l'heure. Je ne vais pas commenter ce que Daphné vient de faire. Mais nous-mêmes, on sait pourquoi elle a fait ça. Non, j'ai fait ça juste comme ça. Juste comme ça, j'avais besoin de m'étirer. C'est tout. Juste m'étirer. C'est tout. Voilà. Ouais, donc il y a aussi ça, être à l'heure, être aux bons endroits, savoir se pointer aux bons endroits pour les opportunités. Ça, ça demande du discernement aussi. Ah oui. Oui, oui, oui. Oui. Avoir du discernement, savoir se... correctement observer son environnement aussi. Oui. Voilà. Ne pas observer son environnement avec du jugement, parce qu'il y en a qui jugent les riches. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que... Vous n'aimez pas les riches, c'est vrai. Mais c'est parce que ça leur fait mal. Moi, je ne vois pas... Non, mais c'est vrai, parfois. Enfin, ça dépend de l'œil avec lequel tu les regardes. Tu peux les regarder et t'en inspirer. Je sais que, je ne sais pas, à la maison, on aime bien regarder les émissions. Il y a des grandes maisons, des trucs comme ça. Comme ça, ça te permet de te visualiser, Marie-Alexandra. Attends. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand c'est à la télé, c'est facile. Mais remarque, si une jeune femme débarque dans ce studio, elle est toute pimpante, etc. Quand tu la regardes, tu sens qu'elle sent le million. Et il y a d'autres femmes. Tu vas voir que toutes les femmes vont tourner leur regard. Déjà, les femmes, elles n'ont même pas besoin qu'il y en ait une qui soit riche et l'autre non pour déjà se regarder ça. C'est une attitude tellement féminine. Mais c'est vrai qu'en réalité, c'est autre chose. Oui, mais il y en a qui regardent très très mal. Tu vois ? Et le truc, c'est que surtout dans nos communautés chrétiennes, si tu es une femme un peu guendée, tu vois, un peu guendée avec tes manières, avec tes manières, avec ton argent qui se voit sur toi, c'est sûr que les gens vont te regarder en se disant « Mais où est-ce qu'elles se croient, celles-là ? » Alors que moi, je pense qu'au contraire, il faut laisser en fait la possibilité aux personnes… Moi, je dis que dans l'église, il faut qu'on laisse les riches venir à l'église dessus. Mais bien sûr. On a besoin d'être impactés. Mais c'est ça. Ils t'impactent des fois simplement avec l'accoutrement, déjà. Tu vois, quand tu vois une personne comme ça… Sa chaussure t'impacte. Non, tout te… La personne n'a pas besoin de parler. Ça te fait rêver. La personne n'a pas besoin… Ça te fait voyager. Tu sais, quand elle gare avec sa voiture, t'impactes. Mais c'est même une opportunité d'appliquer la parole quand tu vois cette personne-là. Oui. Tu dis, elle applique la parole de Dieu. Non, elle, elle applique, mais toi aussi, quelle est ton attitude vis-à-vis d'elle ? Oui, c'est vrai. Parce que c'est facile. Oh, amen ! Oh, yes, amen ! On se jette, on crie, etc. Mais maintenant que cette personne, elle est devant toi, quelle attitude tu vas manifester ? Oui, c'est ça. Parce que l'idée, c'est pas de paraître pour des femmes frivoles dès que l'on voit quelqu'un qui arrive avec certainement son opulence, etc. et d'être émerveillé. C'est pas ça. Non, ça n'a rien. C'est de vraiment avoir le cœur qui est prêt et qui est déjà bien enseigné de telle sorte à ce qu'il puisse aspirer, en fait, tellement à ça que ça te fait plaisir de le voir. Ouais, voilà, tu te dis, merci Seigneur pour ce que tu m'as montré aujourd'hui. Merci pour cette femme. C'est ça. Ça te permet de te visualiser. Tes yeux naturels doivent être affectés. Oui, oui, exactement. Tes yeux naturels doivent être affectés. C'est la porte de l'esprit. Je suis désolée. Et à ce moment-là, c'est là, faire preuve d'humilité. Quand on va demander et tu auras... Ah, pas la mendicité, non. Voilà. Peut-être demander à cette... Voilà, comment tu as fait pour en arriver là, poser les bonnes questions, connaître l'histoire de la personne, quel est le prix qu'elle a payé aussi. Parce que souvent, on pense qu'une personne arrive là comme ça, mais non, il y a un prix à payer. Bien sûr. Donc, pour moi, voilà, quand tu vois une personne... Et souvent même quand on voit une jeune femme qui est très guindée, qui a beaucoup d'argent, on a même tendance à penser que... Alors, je vais bien expliquer mon propos. On a tendance à penser que ce sont des personnes qui sont focalisées sur les apparences. Oui, c'est vrai. Alors que... Pas forcément. Et c'est dommage parce que c'est pas parce que j'ai les moyens de m'acheter ça que ça veut dire que je suis focalisée sur les apparences. Ou c'est pas parce que j'ai les moyens de soigner mes cheveux, d'avoir une perruque à combien d'euros. Voilà, d'être présentable que ça veut dire que je suis focalisée sur les apparences. Pas du tout. Et peut-être même que c'est ça, c'est quelque chose qu'elle a commencé même avant d'avoir tout cet argent qu'elle avait. C'est vrai. Parce qu'il faut pas attendre d'être riche pour prendre soin de soi en réalité. Et c'est vraiment comme ça que des fois on pense que elle, elle doit être machin. Alors que non, elle prend... Enfin... C'est marrant que vous parliez de ça parce que ce matin, j'ai écouté un podcast de femmes américaines, afro-américaines qui avaient réussi. Donc, elle parlait de Michelle Obama, elle parlait de Tracy Ellis Ross et plein d'autres encore. Et elle parlait du livre de Taraji Emson, Emton, Emson ? Emson, oui. Qui va sortir très bientôt. Et en fait, dans le livre, elle explique que même si elle a réussi, même si elle a tout cet argent, aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un niveau de satisfaction émotionnelle et certainement spirituelle. Et elle a décidé de faire comme une retraite. En fait, de se retirer vraiment de... Je la veux bien dans mon église. Elle a décidé de se retirer de tout le côté paillette. Elle peut rejoindre la sœur, mon réel. Ben oui, clairement. C'est pas loin en plus. C'est pas que vous vous serez proche. C'est pas loin. C'est à côté... C'est le même continent. Ah là, c'est à côté, c'est à côté. Vous êtes voisine. Mais voilà, elle a décidé de se retirer pour réfléchir. Parce que finalement, elle n'est pas autant attachée à la réussite ou à tout l'aspect matériel que lui apporte cette réussite. Donc comme tu le dis bien, c'est pas toutes les personnes qui sont guindées ou qui sont dans l'opulence qui sont matérialistes et qui sont grosses. Tout à fait, tout à fait. Pas du tout, tout à fait. Surtout que quand tu connais l'histoire de cette femme, elle va te dire qu'elle est partie d'une ville pour aller à une autre. Elle avait son enfant sous les bras. Voilà, c'est là. Elle a l'un du Bronx. Ouais, ouais, ouais. Et elle avait que quelques dollars en poche. Donc fallait que là, 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 elle s'en sorte. Donc elle a déjà développé une certaine mentalité qui fait que, en fait, à chaque fois, elle va gravir les échelons parce qu'il faut qu'elle aille plus loin, qu'elle réussisse. Elle a un enfant à élever, à nourrir, etc. Mais finalement, c'était pas... Enfin, moi, quand je regarde son histoire, c'est pas pour moi une femme qui a réussi parce qu'elle voulait des millions. Elle a réussi parce que fallait que... Elle a été driveée par un rêve, par une passion. Mais pour moi, c'est ça aussi la réussite. C'est d'être driveée, d'être conduite par une... Comment dire ? Avoir des bonnes motivations. C'est pas seulement des bonnes motivations, mais des objectifs qui nous dépassent. Tu vois ? Les objectifs qui nous dépassent sont les objectifs, en fait, qui n'ont rien à voir avec notre égoïsme ou égocentrisme, tu vois. C'est pas juste des objectifs pour te permettre, en fait, de... Je dois m'élever dans la société. Non. C'est parce que il y a quelque chose qui te conduit et cette chose-là, c'est plus grand que toi. Et moi, la chose qui me conduit, c'est que Dieu m'a dit... La parole va me dire donc ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Et la puissance que Dieu va ordonner dans ma vie, là, mais forcément, c'est quelque chose qui me drive au-delà du fait de... Oui, j'ai envie d'avoir une belle voiture, une belle maison, etc. Donc, en tous les cas, je dis que, voilà, quand on est dans une communauté et qu'on rencontre des femmes, voilà, qui sont apparemment riches, en tout cas, ça se voit, la bonne attitude, c'est de ne pas les juger, c'est de ne pas les mettre dans une case. Voilà, avoir la bonne attitude parce que vous honorez les riches, vous allez devenir riches. C'est clair. Très, très bien, très, très bien. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi. C'était une belle conversation. Oui, comme toujours. Comme d'hab, ça passe vite. Ça passe super vite, mais c'est intéressant, c'est trop bien de parler avec vous. Et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié ces moments et que vous avez pris des notes importantes pour avoir ces attitudes qui vont vous ouvrir des portes. Et vous savez, vous êtes appelés au succès. Nous allons toutes réussir chez les Boss Ladies. Nous vous remercions d'avoir regardé cet épisode et nous vous disons à très prochainement sur Évangile TV. Bisous. Bye. 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 Bye.